Salut tout le monde, c'est Nick. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de plusieurs raisons qui causent la déprime. Mais je ne vais pas vous en parler pour vous déprimer. Je veux plutôt vous aider à éliminer ces sources de déprime de votre vie. La déprime occupe une place plus ou moins importante dans notre vie. Elle ressemble un caillou au fond d'une chaussure qui rend notre marche douloureuse. La déprime emprunte parfois même l'horrible visage du malheur. Nous perdons notre joie de vivre, notre motivation à réaliser ce que nous aimons le plus. Mais lorsque nous travaillons fort à améliorer les choses, il est normal d'avoir des doutes, d'essuyer des échecs et de vivre des moments difficiles. Est-ce qu'on doit subir les assauts de la déprime et attendre simplement qu'elle passe? La déprime est-ce que c'est un mal nécessaire? Au contraire, est-ce qu'on peut enlever pour de bon ce douloureux caillou qui nous permet difficilement d'avancer? Heureusement, on n'est pas condamné. La déprime est la conséquence d'un ensemble de pensées et d'attitudes sur lesquelles nous avons un réel contrôle. On peut même combattre la déprime de différentes manières. Et voici quelques stratégies pour vous aider. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que vos propres pensées occupent un rôle de premier plan lorsque vous êtes déprimé. Nos petits malheurs quotidiens nous font souvent conclure de manière rapide et absolue que c'est souvent ce qui nous rend malheureux. Par exemple, si votre collègue de travail est impatiente avec vous et que vous dites peut-être que c'est parce qu'elle ne vous apprécie pas, cette conclusion-là engendrera une réaction émotionnelle très négative. Vous serez déprimé à recenser ce genre de pensées suite à différentes situations. Il s'agit de pensées tordues qu'on nomme « distorsions cognitives » en psychologie. Et des distorsions, on en fait souvent. En fait, on en fait à chaque fois que nous tirons une seule conclusion à partir d'une situation qui permettrait de tirer plusieurs conclusions différentes. On choisit souvent une seule conclusion, l'une des pires, et on récolte les émotions négatives qui vont avec sans même nous demander si cette conclusion-là est vraie. On vit chaque jour des situations qui nous portent à avoir ce genre de pensées tordues. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui, il y a une solution. Au lieu de conclure négativement, souvent contre vous-même, vous pouvez essayer de voir s'il n'existe pas d'autres manières d'expliquer le comportement déplaisant de votre collègue. Peut-être que cette collègue vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'elle a d'importantes raisons de s'inquiéter et c'est ce qui lui fait perdre patience. Et si vous ne la connaissez pas depuis longtemps, peut-être même que c'est une personne simplement antipathique qui n'apprécie pas tellement les autres en général et pas vous en particulier. Alors, comme disait Démocrite, un philosophe grec de l'Antiquité, la conscience nous a été donnée pour transformer la tragédie de la vie en une comédie. Lorsque vous introduisez une distance entre la situation et vos conclusions trop rapides, vous freinez les fâcheuses pensées qui s'imposent à vous pour vous déprimer. Résultat, c'est que votre humeur et vos pensées deviennent beaucoup moins négatives. Cette stratégie se nomme le «recadrage ». Elle consiste à réviser votre manière d'interpréter les événements. Lorsque vous changez la lunette que vous utilisez pour voir chaque situation, vous vous donnez la chance d'obtenir des informations qui vous donnent une idée beaucoup plus complète et réaliste sur ce qui se passe. Le fait d'enrichir et de nuancer vos conclusions vous évite d'entretenir des pensées négatives et de les retourner contre vous-même. Pour faire feu à la déprime, vous pouvez donc réviser les conclusions que vous tirez à propos des situations désagréables que vous vivez. Et vous gagnez à utiliser ce fantastique outil psychologique du recadrage le plus souvent possible. Voici quelques exemples de contextes où je vous suggère de l'utiliser. Quand vous vous empêchez d'exprimer vos besoins, vos désirs, vos idées. Quand vous vous sentez honteux et mécontent de ce que vous êtes. Lorsque vous généralisez un échec à votre vie entière pour conclure que vous n'avez pas de valeur. Quand vous vous jugez souvent et trop sévèrement. Quand vous croyez que vous ne méritez pas l'intérêt des autres. Quand vous vous sentez coupable même lorsque vous n'êtes pas responsable de la situation. Lorsque vous n'assumez pas vos choix et que vous n'acceptez pas les conséquences. Comme vous voyez, une humeur morose accompagnée d'émotions négatives comme la tristesse vient principalement du contenu de nos pensées. Il ne faut pas oublier que les pensées négatives engendrent des émotions tout aussi négatives. Heureusement, les pensées positives entraînent aussi des émotions positives, qui sont source de bien-être et de motivation. Pour vous débarrasser de vos pensées déprimantes, vous pouvez aussi faire une petite diète mentale. Cette diète consiste à essayer d'entretenir seulement des pensées positives pendant, par exemple, 4 jours. Dès qu'une pensée sinistre vous traverse l'esprit, vous devez la remplacer par une pensée positive. Si vous échouez pendant les 4 jours que dure votre diète mentale, vous devez recommencer au premier jour. Même si cette stratégie semble difficile, son objectif est d'aider à orienter vos pensées de manière plus positive. Comme le chercheur en psychologie Daniel Wagner explique que notre cerveau renforce l'encodage des pensées qu'on répète le plus souvent, ce qui les porte à s'imposer davantage à notre esprit. Plus on entretient nos pensées négatives, plus elles nous dépriment facilement. Et même le fait d'essayer de les supprimer risque surtout de les renforcer. Il faut plutôt accepter nos pensées négatives, les laisser aller et les remplacer par des pensées plus positives. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'acceptation qui est un autre très bon outil pour chasser la déprime. Il arrive parfois que des événements nous mettent en colère. Cette colère vient du fait qu'on essaie de changer des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Dans ces occasions, le seul moyen de ne pas souffrir de ce qu'on ne peut pas changer consiste à arrêter et prendre conscience qu'il n'y a rien à faire. Cette simple constatation peut faire toute la différence parce que si on s'y concentre, on arrête de se battre, la pression se relâche. L'acceptation est très efficace pour nous libérer de la frustration et du ressentiment. Mais même si cet outil vous paraît simple, il n'est pas si facile à utiliser. Essayez-le la prochaine fois que vous vous sentirez déprimé. Ça va peut-être vous aider. Voici ce qui termine cette vidéo. N'oubliez pas que vous trouverez gratuitement sur mon site Internet tous mes livres de psychologie et de développement personnel, dont mon petit traité anti-déprime qui porte exactement sur le sujet de cette vidéo. Et je vous réserve aussi un cadeau sur mon site que vous pouvez aller chercher dès maintenant. Je vous remercie infiniment de votre écoute et à très bientôt. Bye! N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur mon blog. Les liens complémentaires à cette vidéo se trouvent d'ailleurs au bas de la vidéo sur YouTube. Enfin, pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste à côté. À bientôt!